Jean-Marc Etori, patron de l'agence touristique Corsica-Tours, a trouvé un accord avec le Tour FC. Frédéric Sebag, l'actuel président Tourangeau, s'apprête à lui céder toutes ses parts. Jean-Luc Etori, l'ancien joueur monégasque, sera président délégué dans le nouvel organigramme. Nous avons maintenant dix jours devant nous pour présenter un projet financier, la DNCG, qui est le seul maître maintenant à bord. Et ensuite, il y a encore quelques détails d'ordre juridique à régler avec le propriétaire actuel, M. Sebag. Les deux hommes étaient ce matin devant la direction nationale de gestion qui examinait les comptes du club. Un club qui accuserait un déficit de 3 millions d'euros, chiffre non confirmé par Jean-Marc Etori. A quatre jours de la reprise de l'entraînement, l'avenir semble s'éclaircir pour le Tour FC et Bernard Blacard, l'actuel entraîneur, devrait garder son poste. J'ai demandé clairement et simplement à Bernard Blacard si à un moment le projet l'intéressait, si en gros il était intéressé par une continuation au sein du club. Il m'a répondu d'une façon positive. Une fois tous les détails réglés, le projet de reprise sera examiné par la DNCG le 3 juillet prochain.